Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des médailles. Je vois qu'aux Jeux Olympiques, les journalistes s'affolent, ils disent « Ah, les Suisses n'ont pas encore de médailles. » « Oh, oh, on a gagné une médaille, deux bronzes, deux bronzes. » « Ah, c'est au fusil, au machin. » C'est des médailles pour les sportifs, les sportifs. Mes questions, ça c'est vraiment, les Suisses adorent le muscle, tout ce qui est muscle, le muscle, le sport. Mais quant au reste, concernant le muscle de la tête, du cerveau, alors il n'y a pas de médaille. Il n'y a pas de médaille pour les écrivains. Il y a de temps en temps des prix, mais c'est toujours du fric, du fric, du fric. Ils adorent le fric, les Suisses. Je suis désolé, je suis Suisse et j'ai le droit de critiquer mon propre pays et le comportement de certains de mes compatriotes. J'ai le droit. Non ? Si je n'ai pas le droit, je ne serais pas Suisse. Je serais un sujet comme un autre, comme les Anglais, sujet de l'arène. Alors pour vous dire ça, pourquoi ? Parce que c'est vrai que tous ces sportifs, moi un peu j'ai de la peine pour eux. Ils luttent, ils luttent, ils luttent. Des fois certains, vous savez que c'est le sport, c'est fatigant. Je n'ai jamais vu des sportifs qui sont morts très tard, à plus de 150 ans, ou à 120 ans, ou à 110 ans. Ils meurent tous comme tout le monde. Mon père qui n'a jamais fait de sport, il a fait un tout petit peu quand il était jeune, puis il a chopé en plongeant, il faisait de la plongée. Mais vous savez, il allait pêcher des oursins, sans le masque, sans rien, et il revenait, puis on mangeait ensuite les oursins, et que je n'ai jamais mangé, je n'ai jamais goûté, parce qu'en étant gosse, on dit, ah, c'est quoi ces machins et tout. Et pour toi, il plongeait. Bon, il a attrapé, je ne sais pas, quelque chose au poumon, il a arrêté de plonger. Mais il ne faisait pas du sport, c'était un sport naturel. C'était la nage, la plongée, c'était naturel. Comme j'ai toujours dit, le meilleur sport, c'est la nage, la natation et la marche. Les trois sports. Marche, ah non, excusez-moi, marcher, monter aux arbres et nager. C'est vrai, parce que nous sommes des anciens monteurs d'arbres. Vous savez, il paraît qu'avant d'avoir toutes ces médailles, de courir pour avoir des médailles, l'être humain était comme un singe. Il vivait sur les arbres. Il mangeait des poimes, des poires, des cerises, tout ce que les arbres leur apportaient. Puis petit à petit, ça a manqué. Ils sont commencés à devenir agriculteur, puis ensuite chasseur, puis voilà, puis voilà. On va faire l'histoire de l'humanité. Mais pour vous dire, maintenant, tout le monde cherche la médaille. Et on dirait que, on dirait que tout ça devient une obsession, comme si vous étiez nul si vous n'avez pas de médaille. C'est vrai, une médaille. Alors moi aussi, à un moment donné, à 40 ans, où j'avais 30 ans avec elle, je ne me souviens plus, je suis parti à la chasse aux médailles littéraires. Je voulais avoir des prix, prix littéraires. Alors j'ai commencé à m'inscrire à gauche à droite, et petit à petit, j'ai accumulé prix sur prix, prix. Pour finir, j'en ai eu ras-le-bol, parce que j'avais tellement de prix. Et finalement, la seule médaille à laquelle j'y tiens vraiment, et j'ai l'impression que c'est une médaille qui m'a donné de cœur, et de, par quelqu'un de très honorable, c'est cette médaille-là. Elle est en or, en or. C'est une médaille d'or. Parce que pour avoir la médaille de la Renaissance française, il faut au moins être officier de la Légion d'honneur. Et qu'on peut la donner à titre exceptionnel, si vous n'êtes pas, si vous êtes étranger, que vous n'avez pas la Légion d'honneur. Officier. Pas simple, hein. Bon, bref. Officier. Eh bien voilà, j'ai reçu cette médaille. Et puis, depuis ce jour-là, je me suis dit, bon, j'arrête, parce que c'est quoi cette course médaille ? Je vais prouver quoi ? Mais cette médaille, pourquoi ? Parce que celui qui me l'a donné, m'a donné aussi ce fameux diplôme. C'est Galichet, René Galichet, qui était un poète, un vieux poète, je pense qu'il doit être mort depuis longtemps. Il était poète, et puis grammariens. C'est un professeur qui s'oplait de la grammaire. Et il m'avait dit une chose très très belle, très très simple, qu'aucun prof, que personne n'a jamais dit, me dit, j'aime votre façon d'écrire avec simplicité. Et vous faites honneur à l'écriture française. Et ça, ça m'avait plu. D'ailleurs, c'est ce diplôme, il dit cette phrase, voilà pour l'expression, ce que j'apporte à la langue française. C'est aussi ce côté simple, simple, direct et tout ça. Et ça, ça m'a fait plaisir. Mais depuis, je me suis dit, j'arrête. Mais en quelque sorte, c'est une, je ne sais pas si c'est une médaille privée, personnelle, mais c'est une médaille qui m'a touché. Parce que ce n'est pas pour ma vanité, c'est pour l'engager. C'est parce que, finalement, c'était le but. Je voulais savoir. On veut savoir. On est plus fort. On est sportif. On veut savoir. Ce sont les meilleurs. Ils font chaque année, ou tous les quatre ans, ils vont aux Jeux Olympiques pour dire, est-ce que je suis toujours le meilleur ou pas le meilleur ? Eh bien, oui, oui, c'est une médaille qui a mis fin à toutes les autres médailles. Et depuis, je me suis dit, j'arrête tous ces prix littéraires qu'en quelque sorte, les plus sincères, ceux qui en donnent facilement des médailles, si vous voulez, ils sont sincères. D'autres, il y a du fric, comme chez les Suisses. Et d'ailleurs, j'ai participé une fois à un concours où on m'a retourné tous mes manuscrits dans le même ordre que je les ai envoyés. Ça veut dire qu'il y avait magouille. Et ça, je ne peux jamais je fais un concours, d'ailleurs, un concours littéraire en Suisse, dès que je sais qu'il y a du pognon à la source. Non, non, il y a trop de magouilles dans ces milieux-là, comme partout. Je suis désolé de vous le dire, c'est ce que j'ai ressenti et c'est ce que j'ai constaté personnellement. Donc, les prix littéraires, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Peut-être, le prix Nobel, parce que si vous êtes fauché, ça vous rapporte un peu de sous et ça vous porte une certaine notoriété, bien entendu. Mais à part ça, toutes ces médailles, si vous saviez, j'ai une caisse de diplôme, une caisse, à quoi ils servent ? Ils sont au fond d'une caisse et ma femme, chaque fois, elle a envie de foutre loin cette caisse et moi, je garde quand même, c'est des souvenirs, des petits souvenirs, si vous voulez, de ma libido. C'est ça, c'est être, vouloir être, être et paraître. Mais enfin, qu'est-ce que nous sommes ? Nous sommes rien, médaillés ou pas médaillés, rien. Poussière est notre destin, poussière.